Salut à tous, c'est Gax ! Je voudrais aujourd'hui vous donner mes impressions finales sur la bêta publique de Diablo 4. Après avoir testé la classe du barbare en solo, puis la classe du mage avec vous en live, l'ayant prolongé le lundi qui a suivi, j'ai aujourd'hui une assez bonne vision de ce que va proposer Diablo 4 comme expérience en termes de structure de game design, de système de progression et de boucle de gameplay. Diablo 4, c'est un jeu que j'ai sous le radar. Et pour deux raisons principales. Tout d'abord, j'aime la licence Diablo. J'ai beaucoup aimé Diablo 1 et Diablo 2, un petit peu moins Diablo 3 par contre pour son hyper simplification dans son système de progression et sa direction artistique un peu trop colorée. Vous allez voir, Diablo 4 a magnifiquement corrigé certains aspects, d'autres par contre, beaucoup moins. J'attends aussi Diablo 4 parce que je me méfie énormément de Blizzard qui utilise depuis plusieurs années des systèmes économiques pernicieux que je combats sur la chaîne, qui s'enfonce corps et âme dans ses modèles économiques et qui a transformé sa grande stratégie de faire des jeux de qualité avant tout pour les joueurs en une stratégie de création de plateformes de monétisation interactives et attrayantes avec leur savoir-faire. Et cette stratégie de financiarisation de leurs jeux vidéo à outrance, plus particulièrement de la méthode du jeu service avec beaucoup de microtransactions, a eu un impact selon moi sur la qualité des dernières productions de Blizzard. Et vous allez le voir, a selon moi un impact aussi assez visible sur ce Diablo 4, même si la boutique n'est pas encore présente sur cette bêta. Alors, vous allez voir, mes impressions, elles sont clairement plutôt mitigées. Je trouve qu'il y a du bon, voire même du très bon, mais il y a aussi du beaucoup moins bon. C'est un avis subjectif, l'avis d'un joueur qui n'est pas un spécialiste du hack and slash, l'avis même, je dirais, d'un joueur qui a des reproches à faire au niveau du genre hack and slash lui-même et nous allons justement en reparler. C'est donc son avis, c'est donc mon avis et je vous propose qu'on se lance dedans maintenant la bêta publique de Diablo 4. C'est parti ! On va tout d'abord commencer par la lumière dans cette relative obscurité. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire que le jeu dispose d'une direction artistique et d'une réalisation absolument superbe. Ce n'est pas seulement une question de budget, une question de texture, c'est aussi une question de volonté. Et ici, je crois que les développeurs ont bien entendu les joueurs. On abandonne ici le côté trop coloré de Diablo 3 et on revient dans l'obscurité, un côté plus sombre et sérieux qu'on avait bien sûr dans Diablo 1, mais aussi Diablo 2. Et quand vous alliez cette volonté de direction artistique avec la réalisation, et bien cette vue isométrique, elle fait absolument merveille. Le choix de Blizzard d'avoir une caméra complètement fixe au niveau des angles de vue permet bien évidemment de construire le monde en fonction de cet angle de caméra, de jouer sur les différents plans, premier plan, deuxième plan et d'avoir donc des effets de mise en scène assez incroyables et fabuleux que ce soit simplement dans des donjons intérieurs, un peu claustraux ou bien même des points de vue beaucoup plus larges puisque Diablo 4 est aujourd'hui un monde ouvert. Cela leur permet aussi notamment de contrôler un petit peu mieux les performances du jeu puisque vous n'avez pas à modéliser l'arrière de tous les bâtiments et vous pouvez vous concentrer uniquement sur ce qui est visible à l'écran, un rendu donc un peu moins coûteux qui vous permet de charger un petit peu plus en graphisme. Surtout que cette réalisation graphique, elle est accompagnée aussi d'une réalisation sonore incroyable, que ce soit les bruitages dans le gameplay, dans les mouvements, dans l'exploration, mais aussi les musiques qui sont absolument magnifiques. Même si elles sont très et peut-être un peu trop présentes, je les trouve vraiment oniriques, parfois même mélancoliques et c'est là où on retrouve l'atmosphère qui accompagne très bien l'aventure plus glauque et plus obscure de ce Diablo 4. Et Blizzard, sur ce point, va encore plus loin puisqu'ils ont vraiment très bien travaillé la narration et la mise en scène, notamment de la quête principale. Et à ce titre, le début du jeu, que ce soit le prologue ou en tout cas les prochaines missions que vous allez effectuer, vous embarque, vous implique énormément, avec notamment des cinématiques absolument superbes dans un univers qui est très immersif. Évidemment, après vient le monde ouvert. Qui dit monde ouvert dit quête annexe beaucoup moins intéressante, dit événement un peu plus répétitif et dit aussi dilution de la narration et du rythme dans la narration. Et vous allez le voir, je trouve que le soufflet retombe par la suite. Mais en tout cas, l'effort de la narration et de la mise en scène sur ces quêtes principales est vraiment bienvenu. On verra dans le jeu final si ça tient évidemment sur la longueur. L'autre point où Diablo 4 fait très fort, c'est le travail sur le feeling du gameplay global du jeu. Et Dieu sait que dans un hack and slash, vous allez répéter souvent les mêmes actions. C'est du combat, du bashing de monstres et il faut que cet aspect soit extrêmement bien travaillé. C'était plus ou moins le cas dans tous les épisodes de Diablo et c'est un peu la marque de fabrique aussi de Blizzard à voir un gameplay qui est ultra polish, de grande qualité. Une boucle principale qui fait que vous allez pouvoir répéter des choses sans jamais trop vous lasser. Et ici, c'est vrai que le feeling global est très bon. On ressent bien les coups. Il y a un package complet entre les animations du personnage, l'accompagnement avec les bruitages, l'accompagnement des effets visuels, les idées aussi des différentes classes, sorts et capacités. Même s'il y a des influences assez grandes des précédents titres, je trouve que tout cela marche très bien. Il y a aussi un travail énorme sur la physique, que ce soit sur les ennemis, les coups qu'ils prennent, la direction des ragdolls en fonction des sorts, mais aussi une omniprésence de la physique dans le décor. qui fait que ce décor, il est assez vivant finalement, en tout cas quand vous êtes en train de vous battre. Mention spéciale d'ailleurs, au passage de niveau à chaque fois, qui envoie une onde de choc. Et si vous êtes dans un endroit avec un décor plutôt chargé, vous allez le voir, la physique ici fait merveille. Si le gameplay, la boucle principale, est vraiment très bien travaillée et assez jouissive, je trouve qu'elle manque cruellement, c'est assez personnel, de nouveautés. Nous allons surtout reparler dans la progression du personnage, on a vraiment l'impression de jouer quand même à un Diablo 3++. Il est vrai que parmi ces rares nouveautés, le mouvement d'esquive, qui va vous permettre de vous projeter rapidement vers l'avant, ajoute un peu de flexibilité au gameplay, ajoute un peu de stratégie dans certains combats. Je dis bien certains, nous allons en reparler. Alors évidemment, j'ai toujours un petit peu de mal avec les mouvements d'esquive qui ont un simple coup d'un. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectuer un mouvement d'esquive et vous devrez attendre 5 secondes avant de pouvoir en refaire un autre. C'est une manière de brider volontairement cette capacité pour éviter qu'elle ne soit trop puissante. Et au final, c'est comme un sort ou comme une capacité de classe, si vous le voulez. J'aurais préféré un système de jauge d'endurance où c'est vous qui gérez un petit peu les différents mouvements que vous avez. Mais bien sûr, ça ne fait pas partie de la boucle principale du gameplay. On peut donc comprendre ce choix et ce mouvement. Et bienvenue pour rafraîchir un petit peu, un tout petit peu, la formule. Une fois que j'ai parlé de cette magnifique direction artistique et cette réalisation technique, une fois que j'ai parlé de cette belle narration et cette belle immersion dans la quête principale, et une fois que j'ai parlé aussi d'un feeling de combat qui est très réussi, je vais malheureusement passer à mes impressions beaucoup plus mitigées. Car je trouve que si le jeu globalement brille en surface, il brille beaucoup moins, et c'est mon avis, sur le fond. Et un des principaux reproches que je peux lui faire, c'est de se rapprocher énormément et beaucoup trop de la formule de Diablo 3 que personnellement, j'ai beaucoup moins appréciée. Notamment dans la progression du personnage que je trouve quand même toujours très limitée et assez restrictive au départ. Alors bien sûr, on a quelques subtilités dans ce Diablo 4 et on ne les a pas tous vues puisqu'on est qu'au début du jeu et que ce n'est qu'une bêta. Mais une fois de plus, ça ne changera pas pour la version finale du jeu. Les équipes sont aujourd'hui en équilibrage, en debugging, en polishing et non en refonte de certains systèmes. Il y a quelques subtilités qui viennent quand même apporter un peu de frais comme une quête qui va se débloquer au niveau 15 du personnage, des spécialisations dans certaines armes, etc. Et il y aura bien sûr les niveaux parangons de fin de jeu qui vont, j'espère, apporter un peu plus de liberté dans la possibilité de faire des builds intéressants. Mais en l'état, et encore une fois je ne suis pas un spécialiste acharné, je trouve qu'on a l'impression que sur ces premières heures tout est absolument viable. Tout est là pour ne pas trop vous compliquer la vie, pour contenter tout choix et surtout tout le monde. D'ailleurs, la possibilité de se respécialiser instantanément et gratuitement jusqu'au niveau 20, et je ne doute pas que cela coûte très peu cher par la suite, eh bien, peu importe les choix que vous faites, jamais je ne me suis senti intelligent de choisir quelque chose ou de combiner plusieurs sorts et d'en voir les réels effets par rapport à d'autres choix qui seraient tout aussi efficaces. Cela a été particulièrement flagrant avec mon mage, par exemple. Peu importe l'élément que je choisissais pour mes sorts, qu'il s'agisse de feu, d'électricité ou de glace, eh bien, il y avait tout le temps la même efficacité ou quasiment tout le temps, tout le temps les mêmes effets sur absolument tous les monstres et jamais je me suis senti intelligent de mixer ces éléments ou de forcer sur un élément particulier. Les effets de brûlure, par exemple, s'appliquent à tout le monde, que ce soit les créatures animales, les monstres, les êtres humains ou bien même les fantômes. Il n'y a ici aucune profondeur, je trouve, aucune cohérence et le jeu affiche clairement le fait que peu importe ce que vous choisissez, vous allez pouvoir être le plus fort. Alors évidemment, on est au début du jeu et évidemment, il y a aussi certains boss, monstres héroïques qui vont vous forcer parfois à utiliser certaines capacités et à mieux jouer. Mais la plupart du temps, cela sera très peu visible et c'est d'ailleurs un des reproches que je peux faire personnellement au dernier Hack & Slash ou en tout cas ces dernières années, c'est qu'avec cette simplification et cette meilleure accessibilité, je trouve qu'on joue un petit peu en mode automatique. C'est un vrai problème pour moi et je vais en reparler dans cette bêta de Diablo 4. Si clairement, cet aspect me déçoit et je trouve que d'autres titres déjà existants, que ce soit un Pass of Exile ou un Last Epoch, font beaucoup mieux à ce niveau-là, c'est quelque chose qui ne changera pas dans la version finale du jeu. Donc ici, mes attentes ont été largement revues à la baisse dans une quelconque amélioration du système de progression par rapport à Diablo 3. Et vous allez le voir, cette tendance à l'hypersimplification touche malheureusement beaucoup d'autres systèmes du jeu, ce qui a largement dégradé mon expérience avec ce jeu. Celle qui m'a probablement le plus déçu, c'est la difficulté globale. Évidemment, il y a des différences selon la classe que vous allez choisir. Choisir une classe au corps à corps, ce sera toujours un petit peu plus difficile que choisir une classe qui est à distance, mais globalement, vous roulez sur tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait peu de moments avec de l'adrénaline et de la vraie stratégie dans les combats. Alors évidemment, l'équilibrage, c'est quelque chose pour le coup dans les prochains mois qui va pouvoir être modifié. Mais moi personnellement, mis à part la disparité entre aucune difficulté dans le monde ouvert et soudainement un boss un peu trop difficile dans les donjons, je pense qu'au global, cela ne changera pas et je vous expliquerai en conclusion pourquoi ? Parce que c'est le modèle du jeu qui veut ça. Il ne faut surtout pas frustrer la grande majorité des joueurs et donc mieux vaut que la plupart roulent sur le jeu plutôt que de perdre certains joueurs ou en tout cas de demander à certains joueurs de plus réfléchir ou de plus faire attention. C'est ce qui donne pour moi cette expérience un peu trop lisse. C'est bien sûr ce qui me frustre parce que même dans l'aventure principale et la découverte d'un Rican Slash, moi ce qui me plaît c'est justement aussi la gestion des potions de soins, la gestion de la foule en utilisant les capacités et en les mixant au bon moment et ici je ne retrouve rien de cela. C'est donc le plaisir que j'avais en parcourant Diablo 1 ou Diablo 2 et ici je comprends que cela soit moins frustrant mais peu importe vos choix ils seront toujours payants on vous fera croire que vous êtes très fort tout simplement parce que le jeu est équilibré à la baisse. Et c'est une des choses aussi que j'ai à reprocher au genre dans ces dernières années pareil pour les MMO c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent comme prétexte le fait que le leveling c'est juste un grand tuto ultra facile pour tester 2 ou 3 compétences avant d'arriver à la chose intéressante du jeu le haut niveau. Alors excusez-moi en tant que joueur moi passer 15-20 heures à m'emmerder sur une expérience très lisse et très soporifique pour enfin arriver à quelque chose d'intéressant ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse et ce n'était pas le cas auparavant et je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de profondeur dans les jeux d'antan. Ce qui est vraiment dommage c'est qu'il y a plusieurs niveaux de monde dans ce Diablo comme dans les précédents Diablo et en fait plusieurs niveaux de monde ça vous permet de choisir votre difficulté ça vous rapporte quelques petits avantages légers et vous pouvez jouer avec l'expérience qui vous convient le débat de la difficulté on en a beaucoup parlé et bien ici même avec les deux niveaux de monde proposés je n'ai pas testé le 3 et le 4 qui sortiront en version finale mais vous êtes obligé de terminer le jeu d'abord et bien même en niveau de monde 2 c'est extrêmement facile mis à part quelques pics de difficulté soudain mal équilibrés et qui seront corrigés dans le jeu final et bien ici j'ai largement manqué d'adrénaline et de tension entendez-moi bien je ne suis pas contre que certaines situations soient extrêmement faciles je suis d'ailleurs pour la disparité des situations et de la difficulté pour vous justement vous procurer de la variété et des émotions et malheureusement cette variété de rythme que l'on retrouve par exemple très bien dans les jeux de From Software n'est absolument pas présente ici l'expérience est très linéaire au niveau de cette intensité parce que Diablo 4 toujours dans un effort d'hyper-accessibilité et de non-frustration a fait le choix de la sacro-sainte et maudite mécanique du level scaling Le level scaling est en fait l'adaptation du niveau des ennemis à votre propre niveau afin de pouvoir contrôler l'expérience du joueur et régler correctement la difficulté qui sera proportionnelle à qui vous êtes ce que vous avez plus vous utilisez cette mécanique du level scaling et plus vous allez pouvoir contrôler l'expérience du joueur mais aussi vous allez intégrer dans votre jeu des défauts pour moi majeurs tout d'abord le monde ouvert proposé cette fois dans Diablo 4 ne sera plus autonome et sera simplement un terrain de jeu qui s'adapte continuellement à votre niveau il n'existera pas par lui-même et perdra donc pour moi énormément de crédibilité mais surtout ce que le level scaling apporte en défaut c'est un lissage complet de votre expérience et de l'intensité de l'expérience puisque peu importe votre progression vous aurez un challenge qui est parfaitement adapté justement à cette progression et donc mis à part jouer sur le nombre d'ennemis vous allez avoir une difficulté qui est très linéaire et surtout vous allez perdre un sentiment de progression de puissance puisque si vous revenez dans des zones déjà explorées avec un niveau beaucoup plus élevé et bien les ennemis se seront adaptés à vous et donc la difficulté sera exactement la même et vous n'avez absolument pas l'impression d'avoir progressé c'est pour ça d'ailleurs que certains titres qui font le choix du level scaling pour contrôler un tout petit peu l'expérience le font assez subtilement ne le mettent par exemple que sur les missions principales mais laisse un monde autour où vous allez pouvoir expérimenter cette variété de rythme ou ce changement de progression de puissance il y en a d'autres qui au lieu de calquer pile poil le niveau des ennemis à votre niveau et bien proposent un range de niveau c'est à dire les ennemis proposés auront plus ou moins X niveaux en fonction du joueur ce qui propose quand même une certaine variété dans le changement de rythme mais par contre qui ne résoudra pas et bien Diablo 4 a fait le choix selon moi et toujours dans un souci d'hyper simplification et d'hyper accessibilité le choix le pire c'est à dire que peu importe l'activité que vous effectuez peu importe la partie du monde où vous êtes que ce soit mission principale quête annexe événement etc absolument tout sera calqué sur votre niveau au poil de cul près permettez moi cette expression ce qui m'a donc donné une expérience extrêmement lisse extrêmement linéaire avec aucun sentiment de progression de puissance et aucun choix stratégique pour aller explorer telle ou telle zone commencer par ci commencer par ça et avoir aussi des choix de build en fonction de ce que je voulais faire dans le monde absolument rien ne m'a été proposé à ce niveau là et j'ai trouvé que si dans la forme l'expérience est magnifique dans le fond justement c'est beaucoup moins profond en tout cas pour ceux qui ne sont pas des acharnés des statistiques ou ceux qui veulent un leveling agréable et qui vous proposent vraiment un monde ouvert qui est crédible cohérent et dans lequel vous allez pouvoir expérimenter différentes variétés notamment dans le rythme de l'intensité proposée précisons également que durant cette bêta et encore une fois ceci peut être corrigé vous récupérez beaucoup trop de loot de grandes qualités beaucoup trop souvent ce qui diminue l'impression de rareté des objets et surtout le plaisir d'en pas trouver quelque chose de rare en tout cas les objets légendaires sont beaucoup trop communs à mon goût même si je sais qu'il y a d'autres niveaux d'objets par la suite donc le légendaire a peut-être été remplacé par l'authentique le mythique etc en tout cas je n'ai pas eu ce plaisir de découvrir la rareté dans ce Diablo 4 à part le premier objet trouvé j'étais content mais après je me suis aperçu qu'en fait c'était pareil pour tout le monde d'ailleurs je profite de vous parler des objets pour vous parler de l'inventaire qui m'a aussi beaucoup déçu ça c'est très subjectif c'est encore une hyper simplification j'adore les inventaires par case on va d'ailleurs faire une vidéo très prochainement sur le sujet parce que l'inventaire par case ça vous oblige de l'organiser et surtout ça marque l'encombrement par le nombre de cases que prend un objet et je trouve que c'est très visuel et ça marche très bien bon bah ici exit tout ça vous avez maintenant des cases qui font toute la même taille et tous les objets font tous la même taille donc vous n'avez plus du tout cette impression là encore une fois c'est plus simple ça va plus vite c'est moins frustrant mais c'est moins profond et c'est moins intéressant alors évidemment ce level scaling n'est pas forcément rédhibitoire dans l'expérience du jeu si le monde que vous proposez et les choses que le joueur va y faire sont intéressantes et elles variées que ça puisse l'impliquer d'une autre manière c'est le cas par exemple dans un jeu comme Skyrim qui applique le level scaling mais qui vous propose bien d'autres mystères à résoudre et donc vous perdez un petit peu cette impression de lissage de l'expérience et bien permettez-moi de douter énormément de l'intérêt de l'apparition du monde ouvert dans ce Diablo 4 que j'ai trouvé en fait extrêmement classique qui justement fait du remplissage à outrance qu'on a déjà vu et revu avec des donjons même si visuellement ils sont impressionnants la première fois se répètent très souvent dans leur structure et sont un peu rébarbatifs à faire avec les 50 000 hôtels à débloquer pour tous vos personnages et avec des événements publics qui sont assez redondants peu originaux et peu intéressants alors même si c'est sympa de croiser de temps en temps d'autres joueurs refaire 150 fois le sauvetage d'un mec qui est sous sa caravane avec un simple timer et des vagues d'ennemis qui arrivent je trouve que finalement c'est assez limité on se dirige très très clairement vers une formule ancienne des MMO à ce niveau surtout que ce ne sont pas forcément les quêtes secondaires qui vont rehausser ce niveau là parce que les quêtes secondaires elles aussi ne sont pas toutes très intéressantes il y en a même beaucoup qui sont très peu intéressantes et qui sont juste un prétexte pour aller surtout bâcher plus de monstres et au final bien sûr c'était une toute petite partie d'un monde ouvert gigantesque pour la version finale du jeu j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de surprise que ça dans ce monde ouvert et il n'était pas si agréable à explorer que ça surtout qu'il s'adapte parfaitement à votre progression donc au final vous pouvez aller partout n'importe quand vous aurez toujours la même difficulté au contraire d'un Elden Ring qui vous pousse à explorer justement pour pouvoir progresser en puissance et accéder à de nouvelles zones ici ce n'est absolument pas le cas et j'ai trouvé que ce monde ouvert il n'était pas si intéressant que ça encore une fois prétexte à farmer parfois un peu bêtement les éléments sans trop d'intérêt ça dilue la narration de la quête principale et ici on ne veut frustrer personne on veut être en terrain bien conquis bien connu je n'ai trouvé aucune originalité et à ce niveau j'étais déçu parce que avec la qualité proposée dans la surface du jeu il y avait vraiment de l'originalité dans le fond pour une licence que j'aime j'avais encore un mince espoir et honnêtement il s'est envolé et aujourd'hui quand je regarde ce que Blizzard veut proposer dans ses stratégies de développement de jeu et bien je vois tout dans Diablo 4 qui corrobore avec ses stratégies et c'est bien sûr tout ce qui a dégradé mon expérience en jeu il y a ici une hyper simplification du titre une volonté absolue de réunir un maximum de joueurs de ne frustrer personne de plaire à tout le monde tout du moins en apparence et en surface et je ne doute pas que cela puisse marcher je vous parle ici de mon expérience personnelle de mon avis subjectif et de ma recherche d'une certaine profondeur dans les mécaniques la recherche d'une certaine réflexion dans la manière de progresser dans mon personnage et d'aborder les situations la recherche d'une certaine adrénaline dans la variété d'un rythme dans le danger dans la tension et dans les choix que je vais effectuer dans les combats dans les donjons ou toute autre situation la recherche aussi d'un monde ouvert autonome et crédible auquel je dois m'adapter ce qui justement me donne beaucoup de fierté quand j'y arrive et ça n'a pas forcément besoin d'être extrêmement difficile et je ne peux pas m'empêcher de faire une corrélation entre cette hyper simplification entre ce lissage de l'expérience et la volonté de contrôler pour ne jamais frustrer avec le modèle du jeu qui est clairement la volonté de Blizzard de faire un système de jeu service payé en plein pot avec je n'en doute pas une boutique de microtransactions bien garnie et des battle pass qui seront très fréquents pour des saisons alors le jeu service peut aussi avoir des avantages certains diront que cela permet un suivi du jeu et au début d'un jeu service le jeu n'est jamais parfait il sera voué à évoluer à être modifié espérons que ce soit pour le meilleur mais je doute très fortement que ce soit justement dans cette direction alors oui le haut niveau pour les joueurs acharnés proposera assurément du challenge j'espère que les niveaux parangons apporteront un peu plus de subtilité dans votre progression mais on touche ici à une partie du jeu déjà bien lointaine et j'aurais aimé que le contenu de base dans la progression de cette belle atmosphère de cette belle direction artistique et de cette belle narration se fasse avec plus de profondeur voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette bêta de Diablo 4 peut-être suis-je un peu trop exigeant peut-être je recherche quelque chose d'autre vous l'aurez compris en tout cas c'était mon avis on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos si vous avez aimé celle-ci n'hésitez pas à liker vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour mon actualité soutenir la chaîne aussi c'est très important pour rester indépendant et à très bientôt gags ciao je suis revenu en enfer pour toi pour toi pour toi pour toi pour toi Sous-titrage FR ?